Salut à tous, Super-Héros et compagnie est de retour et nous nous retrouvons aujourd'hui pour jouer avec ce kit de pâte à modeler Play-Doh, Marvel, Hulk et les points destructeurs. Voici l'arrière de la boîte qui nous montre des suggestions de jeu. Et voilà Hulk qui tape des points lorsqu'on lui appuie sur la tête. On ne va pas perdre plus de temps, on ouvre l'ensemble. Et voici ce que nous avons. Un pot de pâte à modeler rouge, un pot de pâte verte qui représente la tête de Hulk, et un pot de pâte à modeler bleue qui représente la tête d'Iron Man. On va immédiatement le mettre sur son corps. Le voici. Et Hulk également. Voilà, il est très content. Alors on va commencer par décorer la combinaison d'Iron Man avec de petites boules de pâte à modeler bleue. Et nous allons commencer notre premier moulage qui se trouve sous les plaies d'Iron Man. et qui représente une flamme ou un missile, je ne sais pas exactement. Pour le centre, nous allons utiliser un peu de pâte à modeler bleue. Et pour représenter les flammes, on va mettre un peu de pâte rouge par-dessus, comme ceci. Alors on va le démouler et on va voir si notre premier moulage est réussi ou pas. Ah bah super, c'est plutôt pas trop mal pour un premier moulage. Je le trouve très réussi. Et on va continuer avec le même moulage, mais cette fois-ci avec d'autres couleurs. Le centre en rouge et les flammes en vert. Et voici, il est tout aussi réussi que le premier. Allez, on va continuer directement avec Hulk et son premier moule qui représente une roue de camion. Et pour faire le centre de la roue, je prends un morceau de pâte verte. Alors il ne me faut pas en prendre de trop. Et je démouille comme un gâteau. Et voilà le résultat. Au tour maintenant du tank. Je vais le faire en trois couleurs. Je commence par le canon en bleu. Je vais faire la tourelle en rouge. Et enfin les chenilles en vert. On tasse bien. Et on démoule. Voilà. Très content de mon résultat. Le tank est magnifique. Poursuivons avec le prochain moulage qui se trouve dans le dos de Hulk. Et qui représente un avion de chasse. Je vais faire le bout des ailes en rouge. La queue en bleu. Les ailes, on va les faire vertes. Et le fuselage rouge. Voilà, c'est pas trop trop mal. Oui, ça ressemble bien à un avion. Je suis assez content de moi du coup. On va le coller sur le front d'Ironman. Et on va terminer par les moulages qui se trouvent sur les pieds de Hulk. Et qui vont nous servir à créer des briques. Et on va en faire plusieurs pour fabriquer un mur. Voici tous les moulages que j'ai faits avec ce kit. Et on va maintenant vérifier si Hulk est vraiment le plus fort. Et s'il arrivera à tout écraser. Commençons par les pneus. Ah oui, écrasé. Il est vraiment fort ce Hulk. Hulk. Mais ce n'est pas fini. Voyons s'il va venir à bout du tank et de l'avion. Oh là 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 là. Oui, il n'en fait qu'une bouchée. Regardez mon tank. Il est en mille morceaux. Et mon avion, également. Autour du mur de briques. Et il a l'air de bien s'amuser, en tout cas. Nous n'avons pas peur de Hulk. Nous sommes les Gormiti. C'est nous les plus... Il a perdu les Gormiti. Je crois bien que c'est Hulk le plus fort. La preuve. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. Elle est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et en attendant, soyez sages. Bye bye.